Tout le monde ne va pas s'approprier la maîtrise de la consommation électrique de la même manière. Vous avez des personnes qui vont vraiment se l'approprier par la connaissance. Donc là, ils vont être très sensibles à tout ce qui va pouvoir être transmis par des interfaces numériques en termes de données. Vous avez des personnes qui vont plus se l'approprier par le partage avec d'autres individus, d'où l'importance du contact humain et de l'accompagnement humain. Puis vous avez des personnes qui vont se l'approprier par des bricolages du quotidien. Voilà, donc on a une diversité en fait de modes d'appropriation qu'il faut venir soutenir. Et puis une fois qu'ils se sont engagés, qu'ils ont testé, s'ils retirent du bien-être psychologique de ces gestes au quotidien, et bien finalement ça se transforme en gestes de tous les jours, en habitudes, et il y a changement comportemental. C'est des ateliers citoyens, c'est de la co-construction, c'est de la co-innovation, pour construire ensemble et avec ceux qui vont les utiliser au quotidien, les solutions futures. C'est complètement remettre l'usager final au cœur du processus de l'innovation et de la transition énergétique. Ces bénéfices environnementaux et citoyens constituent une des familles, mais ça englobe aussi des aspects moraux, et notamment l'éducation des enfants, d'une lutte de principe contre le gaspillage, des éléments comme ça. Et puis on a détecté deux bénéfices supplémentaires, qui sont d'une part le bien-être psychologique, qu'une personne va retirer du fait de pratiquer des éco-gestes au quotidien, et puis d'autre part des bénéfices secondaires, comme plus de sécurité dans la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada